alors salut à tous nous allons poursuivre avec notre formation dans cette vidéo mais comme il a annoncé prédécemment avec le mot clé order by mais avec plusieurs colonnes avec plusieurs colonnes à nous allons voir ici alors ce que nous allons voir le haut de baird je préfère comme je le fais toujours effacer tout ça et recommencer alors je fais d'abord c'est fait d'abord un sérieux avec un ordre d'un ordre bail un seul comme je l'ai fait prédécemment on select all form customers disons order by par exemple age quand je termine quand je ne mets pas le quand je ne précise pas best car ou bien ask ça me fait ça par ordre croissant je valide que j'ai ça 22 22 25 28 et autres supposez que je veux encore le classer par ordre croissant d'ailleurs par ordre alphabétique selon le pays d'un premier lieu ça me fait par ordre croissant selon l'âge et au second moment ça me fait ça par ordre alphabétique selon le pays dont j'enlève sauf juste le bonheur qui dit que ma requête n'est pas terminée je mets un fulgule je mets maintenant country et je mets maintenant j'aime à requête ça veut dire que je le veux par ordre croissant selon l'âge et par ordre alphabétique de a à z selon le pays dont on a usa c'est-à-dire que le usa devait venir en dernière position le ua va venir en bonne position et le uk va suivre fallait donc voir ce que cela va donner ça ne contient pas des erreurs voilà voilà d'abord ça classer par ordre croissant par ordre croissant nous avons 22 ans 22 ans parmi les 22 ans on vient ici si vous regardez bien ça ne veut pas dire que ça va classer l'âge et par ordre croissant ça lui va dire qu'ils contrôlent aussi ça va classer contrôlent le tout contrôlent par ordre alphabétique de a jusqu'à z à la fin vous voyez il ya uk usa uk est encore revenu il ya eu il ya eu qu'il disait qu'il allait venir première position pourquoi ça d'un premier lieu ça prend par ordre croissant selon l'âge dès que ça prend là pour me pas dire 22 22 c'est 25 qui suit donc ça va s'arrêter à 22 et il a menac classé ce qui ont fait deux ans là ce qui ont fait deux ans tous convient 10 ans sera classé le pays par ordre alphabétique de a à z si ça finit pour le 22 ans ça continue maintenant et qu'on dirige au niveau de l'âge après ça on a 25 à 25 ans est seul à l'eutat qui est là j'ai huit ans est seul et lui avait et le 30 ans l'acadé les positions états unis donc ça vous dit quoi le classement du second du second ici du country se fait à l'intérieur du classement de l'âge c'est les groupes d'âge c'est par exemple 20 personnes on est avec 22 ans ça concerne 20 personnes ça classe le pays par ordre alphabétique de a à z dès que ça finit c'est un temps il y avait encore 100 personnes qui ont fait cinq ans ça revient au niveau des cinq qui ont 28 ans c'est pas un petit peu ce moment 28 ans ça prend les dix personnes ça classe un code de a à z leur provenance le pays et ainsi de suite donc voilà un peu comment on fait mais là si on veut on peut mettre ici on peut les dit à faire nous l'âge par ordre des croissants test mais le pays par ordre croissant et on valide et voilà 31 ans il est seul 28 ans est ce que c'était seul et du cas ou et du cas et u.s usa mais l'action dira de nous faire pays aussi par ordre des croissants telle voix au niveau des 22 ans le usa va venir en haut et le cas va revenir en bas il suffit d'ajouter ici est ce que pour dire par ordre des croissants par deux études et à cette fois ci et qu'on valide on voit que l'autre point le plus est ça est venu en haut le plus car il venait en bas donc voilà un peu comment combiner les requêtes et comment combiner le haut de bail avec plusieurs mais plusieurs colonnes voilà comment mettre plusieurs colonnes en haut de bail pour le pour les tester sur les autres tables c'est de voir ce que ça va donner tant on a fini avec ce mot clé à la prochaine pour découvrir d'autres mots clés très très intéressant ciao 1